Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui un nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir, c'est un tour très rapide à apprendre, très facile à faire. Ça se fait avec quelques cartes, donc on pourrait le considérer comme un tour de petits paquets, mais à la fois automatique, donc c'est rare d'avoir des tours de petits paquets automatiques. Bref, comme d'habitude, la démo, et ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Et tant qu'à faire, quand vous serez dans la description, n'hésitez pas à aller voir tous les liens pour l'école de magie, pour apprendre les bases de la magie des cartes, de la magie des pièces, avec la plateforme de VOD, etc. Le lien vers les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et TikTok. Et également, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin et désirent me soutenir, vous pouvez souscrire également via la description à Tutomagie Premium pour avoir accès à du contenu exclusif. Donc c'est les vidéos en supplément de la chaîne qui se font tous les luns, avec la possibilité d'avoir un petit badge à côté du pseudo qui évolue au fil du temps. Les concours et les postes exclusifs réservés aux membres, et surtout mon plus grand merci, car ça m'aide beaucoup, beaucoup. Bref, tout est dans la description, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, et de lâcher le pouce bleu pour soutenir cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo, et pour ce tour, j'ai sorti d'un jeu de cartes. En fait, toutes les cartes, toutes les figures, les douze figures d'un jeu, comme ceci. Donc bien sûr, on va un petit peu les mélanger, comme ça, voilà. Et on va tendre ça au spectateur, et on va même lui demander de couper plusieurs fois ce paquet. Donc il peut couper autant de fois qu'il le veut, voilà, comme ceci. Quand il a décidé que c'est suffisamment mélangé, suffisamment coupé, il vous rend le petit paquet, et vous vous faites deux paquets de six cartes. Donc une, deux, trois, quatre, cinq, six, et six ici, comme ceci. Et là, vous invitez le spectateur à choisir l'une des cartes, la première carte de l'un des deux paquets. Celle de son choix, vraiment, il n'y a pas de force à j'équivoque. Celle de son choix, imaginons qu'il choisisse celle-ci. Donc il la prend, comme ceci. Et là, je vais tout simplement distribuer des paires de cartes, comme ceci, voilà. Donc on a une, deux, trois, quatre, et cinq paires. Et il me reste donc une carte en même. Souvenez-vous, le spectateur a choisi une carte après avoir mélangé le jeu, etc. Et cette carte, on va la découvrir ici, c'est le valet de cœur. Alors, ça serait fort que la seule carte qui me reste, après avoir exécuté toutes ces manipulations, ça soit exactement la carte jumelle du spectateur, le valet de carreau, la carte jumelle. C'est fort, hein ? Mais ce qui est encore plus fort, c'est que si on claque des doigts maintenant, on peut s'apercevoir qu'on a ici d'un côté que des paires de cartes. Toutes les cartes sont les jumelles. Et bien sûr, tout peut être examiné. Il n'y a absolument rien à voir et c'est un vrai petit miracle.